Salut Youtube ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente des formats habituels de ma chaîne. Généralement c'est plutôt des vidéos issues de stream, je fais un peu de montage. Stream d'ailleurs vous pouvez retrouver sur twitch.tvp et le bitos en description, c'est cadeau. Mais pour le coup j'ai simplement enregistré parce qu'en fait ce combat c'était du tout rien. Je vais m'explique. Je faisais ma petite quête vulbis comme toute personne censée qui veut pas gaspiller 44 milliards à acheter un ocre à vulbis et du coup je me rends sans difficulté parce que j'ai un peu de chat au combat tactique. Combat tactique qui avait l'air très long à comprendre via dofus pour les noobs, vous afficherez la page sur la vidéo. Franchement j'avais grave la flemme de comprendre comment ça marchait. Du coup j'ai lancé une petite, une petite try pour voir un peu comment ça marche. Je voulais tester un peu l'IA du mob, voir si c'était complexe à comprendre, si c'était aussi simple que l'ébène par exemple. On avait le droit un peu à faire des erreurs ou quelque chose comme ça. Du coup globalement pour ceux qui savent pas ou qui sont pas encore arrivés là, c'est un mob qui a 20.000 hp, 99% all, ça fait beaucoup là non ? C'est important les cendres repous, pourquoi ? Normalement dans le système du combat tactique, on a quatre sorts, les quatre sorts élémentaires au feu terre-air et en gros c'est un mastermind pour ceux qui connaissent pas c'est le fait de trouver la bonne combinaison. Il me semble qu'il faut que ce soit parfait parce que je ne savais pas du tout comment ça allait marcher. Parce que je me dis que Volcasaurus avait fait pas mal de vidéos là-dessus comme le Moon par exemple, du coup tu pourrais contourner la strat d'invincibilité avec le fait de taper en deux pots, mais Enkama avait patché ça et je trouvais ça bizarre que pour la quête vulbis personne n'ait fait remarquer ça. Du coup je commence doucement, je mets une petite torpille, je booste ma tactirelle classique et je me rends compte que jusqu'à là rien de normal. Du coup je pose ma gardienne à CPO, histoire que les soignent que le PNJ, parce que j'imagine que le PNJ meurt s'il canne. Après c'est vrai qu'il a pas mal de PV et qu'il a gardé une soignent en fonction des PV max. C'est pour ça que je pense que ce team est top tier en vrai pour ce combat de cette manière. Et du coup je vais juste tout simplement spam les torpilles et faire longue vue pour les dopous avec l'état qui rel. L'intérêt de faire ça c'est le fait qu'il me semble avoir lu dans l'office pour les noobs que lorsque tu le débuffes il gagne un truc du style 80% dommage mêlé. Ca fait beaucoup mais du coup tu ne fais pas chier à chercher les quatre éléments dans l'ordre. Tu ne te prends pas les 80% de dos en plus et j'ai presque envie de te dire c'est plus rapide parce que j'ai vraiment la fan de spam embuscade parce qu'il va me tacler au cac. Donc en fait le seul problème que j'avais c'est le fait que est-ce que le fait que je contourne un peu le système de invulnérabilité va faire entre parenthèses bugger le système et va ne pas me valider le combat. Bon spoiler alert ça va marcher sinon je serai pas cette vidéo. Du coup c'était tout simplement une sorte de petit tuto pour ceux qui voulaient pas se faire chier mais je sais que c'est évité à certaines classes. Je suis pas raciste. Par exemple tu pourras pas faire ça en sadi. Je pense qu'en hyper c'est possible. En yop ça va se faire. Tu mets une petite vertu pour protéger ton pnj pour entre parenthèses compenser la gardienne. Hypermache tu peux faire traitement unique. Il lui spam des tribus. Faut faire gaffe quand même au pnj parce que des fois il descend un petit peu bas quand même. Il fait des petits 5000, 4500 hp et encore c'est rare du coup j'essaie de temporiser en lui mettant des blindages en soigner un peu. Et du coup après vous avez juste à spam les deux poux en fait. Et du coup à voir jusqu'à quand ce sera patché. Je sais pas si c'est voulu pour Ankama. Je trouve ça bizarre quand même que ce soit voulu mais je trouve aussi ça bizarre le fait que ce soit laissé comme ça. Sachant que Volka a déjà fait des vidéos pour contourner le système comme le Moon donc je trouve ça un peu bizarre. Mais du coup je voulais partager ça parce que je trouvais ça assez assez spécial. Et c'était également plus simple pour les flemmards comme moi de comprendre quand ça marche et de se péter le crâne à faire des bonnes combinaisons. Voilà c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse avec la fin du gameplay si c'est pas fini. Et du coup on se trouve pour une prochaine vidéo peut-être en différé. C'est un peu bizarre comme expérience. La première fois que je fais ça j'ai eu un peu de mal au début je vois pas que j'ai fait à peu près 50 essais. Du coup salut la mif. très vite. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !